Saint-Nicolas d'Aliamont 2823 inscrits 911 Urel 633 Le Jardin 633 1544 exprimés On refait les deux scones à Bassi 95-63 Il faut que je fasse les photos C'est arrivé ? On est à 26 voix dans la vie J'ai retrouvé à tous les bases de rec 303 exprimés Je crois que je suis allé voir les bases de rec C'est un bon bureau C'est un bon bureau Ça y est, c'est un bon bureau Oui, tu me l'as donné 679... C'est pas plaisir Le report sur Dieppe se passe comment ? En grande majorité, ces pièces Voilà, le report a bien vu Comme toujours Sur Envermeux ? Oui, sur les différentes voies d'écart Ça donne quoi, là, pour le moment ? Hein ? Pour le moment, ça donne quoi ? C'est plutôt positif Bien positif Sur quel canton ? Sur le canton d'Envermeux Sur le canton de Dieppe Sur le canton de Blangy Sur le canton d'Envermeux Lui-ci est en prise Vring-Vizézain Invermeux Toujours Envermeux Vring-Vizézain, oui 168 inscrits 103 exprimés Heu... 68 L43 C'est.. C'est très bon en Bruménie. 738, 465 exprimés. Pour l'instant, c'est plutôt positif. Je vais passer à l'un, il va attendre un peu plus. C'est très bon, bonsoir. Je vais passer à côté. Bonsoir. On va attendre ça ? Ça va ? Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Oui, ça va. Je vais vous écouter. Bonsoir. Bonsoir. Alors, exprimé, ça fait 49 plus... Ça fait 82 exprimés, pardon. 49 pour le jeune, 43 pour le jeune. Ah, numéro 1 ? Après, procédé 233... Puis décontracté qu'il y a une heure ? Il y a beaucoup plus. Oui. 137 votants. Oui. Donc, sur un bureau test, tu fais 54 pour le jeune. Proceville. Proceville. Exprimé. Vous me disiez, dans les villages, ça votait plutôt moins. Oui, le décontracté de l'autant est beaucoup moins important que les autres élections législatives. Etienne, tu as participé. Alors, chaque fois, on va dans la même tradition du vote, quelles que soient les élections. Et là, on est avec des taux de participation qui sont largement inférieurs aux derniers scrutins. Donc, ça ne veut dire quoi, à mon avis, comme il y a beaucoup de votes fondationnels. C'est-à-dire que les gens ne sont pas allés voter. Non, c'est un point d'entre eux. Ils sont absolument sur le tour. Et puis, globalement, on voit bien qu'un enjeu législatif, avec des taux de participation aussi faibles, Je ne suis pas bien perçu par les citoyens en général. Par contre, ces élections, pour moi, c'est aussi important que les prétentiels. Je t'écoute, Mathieu. Je t'écoute, Mathieu. Je t'écoute, Mathieu. Je t'écoute, Mathieu. Vous appelez toutes les communes ? Oui. C'est difficile d'en avoir certaines, là. Oui. Les petites communes, je pense qu'elles ont déjà fermées. J'ai mon collègue, Marocain, qui est là. Donc, il est parti à 5 ans. Il essaie quand même. Ça, c'est une commune test, ça. 54%. C'est ce que j'ai dit. Je rajoute une attention. 52% ? Non, la fin. T'as dit combien, toi ? Ouais. 54% ? Ouais, c'est 53.8%. Ok. Non, je ne l'ai pas. Elle est où qu'elle dit ? Elle dit, elle paraît que c'est bon. Tu lui dis, moi, c'est bon. Moi aussi. C'est la candidate, tu lui dis. Oui, ça va. Et toi, sûr ? Oui. Ça serait cool. Ah, t'as un bon marché pour toi. Ah, là, là, tracé. C'est vrai qu'il y a 20 par lui, hein. Ouais. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Je vais appeler même la sous-préfète. Au revoir. Oui, parce que nous, on a plus de... On a déjà 27 180 exprimés. On en a un peu plus que vous. On est à 53 74. D'accord. Ok. C'est bon. C'est bon. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir madame la sous-préfète. Merci à vous. Au revoir. Il y a les félicitations de Patrick. Oui. Et de la sous-préfète. Bon. Allez. Voilà. Stormine est élu député. Bien. Bonsoir. J'ai beaucoup d'émotions à vous parler ce soir. Il faut que ça passe. A chaque fois que je gagne, je pleure. Je voulais vous dire que je suis très très fière et nous sommes très fiers avec Marie de pouvoir vous représenter à nouveau pendant 5 ans et de représenter cette nouvelle 6ème circonscription. Je veux saluer les amis qui sont là, qui sont du pays de Bray. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à arriver avant tout le monde. Si nous sommes entre 53 et 54% sur cette 6ème circonscription, ce n'est pas uniquement grâce à notre campagne, c'est aussi grâce à votre mobilisation, à votre soutien de tous les instants, de tous les jours, sur les marchés, au porte-à-porte, sur la distribution, sur les réunions publiques. Vous avez été à nos côtés. Le collage aussi. Je remercie l'équipe de colleurs qui s'est mobilisée sur cette circonscription car je sais que les panneaux n'étaient pas simples à tenir. Et donc vraiment merci à toutes et à tous car si ce soir nous sommes heureuses d'avoir cette victoire, nous vous la devons et je veux qu'on vous applaudisse. Je veux qu'on s'applaudisse ce soir pour cette victoire. C'est une fille absolument extraordinaire, proche du peuple, ouverte, tout le temps près des gens. C'est extraordinaire. Vraiment, je suis très très contente de vous l'être. Vous voyez les prochaines semaines, justement ? Avec beaucoup de travail. Peut-être difficile. Maintenant, les gros sujets vont arriver. Qu'est-ce que vous attendez dans les prochaines semaines, vous ? Nous, on attend surtout que notre président travaille correctement, comme il l'a toujours dit, surtout au niveau de l'Europe. Je pense qu'au niveau de l'Europe, ce soir, les résultats aussi en Grèce, ça va être important. Donc à partir de là, il va falloir travailler avec les autres pays européens. On n'est pas tout seul. Je pense que là, c'est le travail primordial qu'on attend. Si vous voulez, Sandrine Nurel, sur la 6e, va être sur le terrain. Parce que nous avions un député, moi, présent dans le pays de Bray, on ne voyait jamais que Sandrine Nurel. Elle va être présente, elle va défendre les dossiers. Quel goût est là, cette victoire ? Beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté. Et puis, un petit moment d'émotion, parce que je suis fière de pouvoir représenter ce territoire. Mais avec un tel score, je me dis que nous avons eu raison de faire cette campagne avec ma suppléante Marie Le Verne. Cette campagne, une campagne simple de proximité, de conviction, de dialogue avec les gens. Et nous avons, à travers nos valeurs, réaffirmé nos priorités sur ce territoire. Et je pense que les électrices et les électeurs de cette circonscription nous ont donné leur confiance. Et il nous reste maintenant à leur rendre, par notre travail, cette confiance. Vous dites une victoire de femmes, parce que 4 femmes dans le département... C'est vrai, une vraie victoire de femmes ce soir en Seine-Maritime, puisque mes collègues Valérie, Dominique, Estelle et moi-même, nous serons toutes les 4 à l'Assemblée nationale. Même si Valérie Fourneron, ministre, son suppléant sera un homme. Mais moi, je suis vraiment heureuse que Estelle et Dominique, mes 2 copines, mes 2 amis, avec lesquels j'ai siégé pour l'une à la région, avec Estelle Raulier, et où je siège encore avec Dominique Chevel au département, que du plaisir, mardi, de se retrouver à l'Assemblée nationale. La parité est plus que respectée. Comme disait Laurent Fabius l'autre soir, il disait, en 1984, quand je dirigeais le gouvernement, j'avais déjà proposé une loi sur la parité, non pas pour sauver les femmes, mais pour protéger les hommes. Je crois qu'il avait raison. Qu'est-ce que Sandrine Norel va apporter ?